Cette jeune fille de 17 ans qui habite l'île Perrault, c'est Marie-Josée Ménard. Vous ne la connaissez pas, mais vous ne perdez rien pour attendre. D'ici un an, Marie-Josée sera peut-être une star. Elle a une passion, la danse. Vous souvenez-vous du film Flashdance? Dans ce film, une jeune métallurgiste, danseuse à 16 heures, rêve d'entrer dans une prestigieuse école de danse et parvient à son but. Ce film, Marie-Josée l'a vu cinq fois. Elle trouve que l'histoire de l'héroïne du film ressemble à la sienne. En décembre dernier, on annonce à la télévision que le producteur du film Flashdance lance un concours à travers une cinquantaine de villes de l'Amérique pour trouver les acteurs de son prochain film. Au début, Marie-Josée pense que ce n'est pas sérieux. C'est mon amie qui est un peu fofolle, Cibar, qui est embarquée et m'a incité à embarquer aussi. Cette copine fofolle, c'est Christine Calvé, 18 ans. Elle et Marie-Josée décident toutes les deux de participer au concours. Christine a 15 ans de cours de danse derrière elle, mais elle croit que Marie-Josée a autant de chance qu'elle. Marie, elle a beaucoup d'expressions. Moi, je travaille plus sur ma technique. On a deux styles complètement différents quand on danse aussi. Dans une cinquantaine de villes de l'Amérique, une centaine de candidates et de candidats ont participé au concours. Dans chaque ville, il devait y avoir un seul gagnant. À Montréal, la finale a eu lieu le 3 janvier et devinez qui a gagné. Quand elle danse, Marie-Josée a énormément de panache et de charisme. Sa timidité s'évanouit. Elle devient une autre personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Cet été, Marie-Josée passera au moins une semaine à Hollywood, sans salaire, mais toutes dépenses payées, pour participer au tournage de Star Dancer. D'ici là, elle doit passer une audition pour le premier rôle. Elle est en compétition avec une cinquantaine de candidates qui ont été choisies parmi des milliers de jeunes filles à travers l'Amérique. Au début, cette aventure faisait peur aux parents de Marie-Josée. Ça m'inquiétait. Je me disais, est-ce que réellement, ça va se rendre à ce point-là? Puis une fois que si jamais elle réussirait à gagner, il me semble que je perdais ma fille. Je m'imaginais surtout ma fille prise dans, je sais pas, la tête des Blanches, la fois disparaître puis jamais la revoir. Donc, j'aimais pas ça. Les parents de Marie-Josée n'ont plus les craintes qu'ils avaient. Leur fille est timide et naïve, mais elle a du caractère et des principes. Pas question pour elle de vivre l'histoire classique de la jeune starlette qui couche avec les producteurs pour obtenir des rôles. Moi, pour moi-même, si je me le fais offrir, c'est non. C'est contre ma morale, puis je ferais pas ça. Mais penses-tu qu'une petite fille aussi pure que toi peut faire son chemin à Hollywood avec ces principes-là? On va voir. Bien des jeunes filles de 17 ans s'enfloraient la tête si elles gagnaient un concours comme celui-là. Marie-Josée, elle, a la sagesse de garder les pieds sur terre. Ça donne la confiance, mais ça lance pas la tête. Marie-Josée pourrait bien se prendre pour une autre. Ses copines nous ont appris que déjà, elle avait goûté aux effets de sa nouvelle popularité. En attendant qu'il y ait un grand chambardement dans sa vie, Marie-Josée continue sagement ses études et donne des cours de danse avec Christine. Elles ont fondé une école. Comme la vedette du film Flashdance, qui attendait une lettre qui confirmerait la réalisation de son rêve, Marie-Josée attend elle aussi une lettre capitale. Elle se dit, advienne que pourra, les dés sont lancés. C'est une histoire à suivre. Sous-titrage ST' 501